Salut tout le monde, c'est moi, l'Azakie francophone qui habite aux Etats-Unis et bienvenue sur ma chaîne de basketball. Je suis un autiste, j'ai le syndrome d'Asperger et donc je pratique le basketball de ma propre manière. Aujourd'hui, je vais focaliser cette vidéo sur un basketeur populaire des années 90, Isaiah Ryder ou JR Ryder. Alors, vous êtes prêts ? Et c'est parti ! Alors cette vidéo, elle sera assez courte parce que tout ce que je vais en fait célébrer, ce n'est pas forcément sa carrière, mais surtout ce dunk qu'il a fait pendant le concours de dunk en 1994. Alors le dunk que vous voyez là, c'est le dunk qu'il avait lui-même surnommé East Bay Funk Dunk. Bien sûr que ce n'est pas forcément lui qui a inventé ce dunk, mais c'est lui qui l'a popularisé. Alors il y a une version précédente de ce dunk qui est un peu différente, qui a été faite en 1984 par Orlando Woolwich. Et malgré le fait que c'est Orlando Woolwich qui a fait la version précédente de ce dunk, la version 1994 faite par JR Ryder est vastement supérieure de l'original en 1984. Alors pour moi, ce basketeur en particulier, c'est un basketeur flamboyant, très sûr de lui. Et à part ce concours de dunk, avec ce beau dunk qu'il a fait en 1994, il n'a pas forcément fait d'autres choses intéressantes dans sa carrière. Alors il a fait ce tir de trois points avec de la chance là. Et en fait, il est connu pour un joueur qui était marqué, mais qui n'était pas forcément un joueur qui améliorait ses coéquipiers ou qui en fait remportait des victoires pour son équipe. C'est un joueur qui jouait pour lui-même, qui marquait beaucoup de points et c'est tout. Malgré le fait que ce joueur n'est pas forcément mon préféré ou que j'apprécie sa carrière en général, ce dunk qu'il a fait en 1994, je l'apprécie énormément. C'est pour ça que même, en fait, j'ai pris la peine d'aller sur Internet et trouver ce maillot que vous pouvez voir là, parce que j'apprécie ce dunk énormément. Pour certains d'entre vous qui sont jeunes et qui ne connaissent pas forcément le basketball NBA des années 90, bah voilà, un nouveau joueur que vous, vous-même, vous pouvez aller voir sur Internet et trouver de ses highlights et beaucoup de choses de ce joueur-là en particulier. Bon, ça va être la fin de ma vidéo. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à ce point-là. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur like, faites un commentaire. Et si vous souhaitez en visionner plus dans le futur, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye. Ciao, ciao. 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 Ciao.